et bonjour youtube aujourd'hui on va tester ww2k24 on va même faire plus que tester on va le découvrir donc comme je le disais à twitch vous aurez une musique par dessus la musique du jeu dans les menus pourquoi parce que les musiques sont copyright tout simplement mais je laisse les musiques parce que quand on jouera au mode my jm avec des loups jen et les galonnes j'ai décidé de leur laisser de la musique parce que sinon ça fait un peu triste pour eux ils n'auront pas trop d'ambiance sonore il ya des nouveautés aujourd'hui aujourd'hui dans ce jeu pardon moi déjà on peut voir que le mode my rise ce n'est plus the lock et legacy mais mais unleashed et undisputed je pense qu'on fera unleashed puisque c'est le premier mais ça on le verra après dans l'autre vidéo pour vous youtube le mode showcase nous le ferons pas puisque c'est avec des vidéos de la ww et c'est du strike assuré mais en gros ça revient sur des matchs sur les matches comment des 30 ans des 40 ans pardon de vraisselmania le mode magia donc je l'ai dit mode univers je pourrais vous montrer un petit peu on va pas faire de match avec des émissions parce qu'on en fera dans le mode mafaction mais moi de nuvier on peut regarder oui bon le codi c'est gentil mais pour l'instant voilà donc deux styles de jeu comme l'année dernière mode superstar on choisit une super star et on fait un peu sa vie en tant que superstar mode classique le bac à sable original voulait vous lancer classique avec les tutoriels on va dire non comme ça on va tout découvrir donc comment ça se passe c'est qu'on a un calendrier donc voilà on a plusieurs shows qui sont programmés sur la semaine et les dimanches il y a des pay per view et on fait comme ça plusieurs années voilà donc jusqu'au dernier où ça finit par le nxt spring break sinon il y a des vraisselmania goes to hollywood et donc du coup voilà le on fait nos matchs par rapport au calendrier on peut modifier toutes les superstars qui existent on peut modifier des tag team les titres des shows peut modifier un show par exemple si je modifie nxt je peux modifier ses titres voilà par exemple il n'y a pas de women champion je peux la sélectionner n'attendait pardon ah oui c'est j'ai encore des trucs à débloquer j'ai quand même des trucs à débloquer ah oui ça va être à débloquer en mode comment ça s'appelle en mode mariaise vous voyez on découvre des choses ensemble on a quand même trois ceintures à débloquer ok je peux pas normalement ah oui voilà il fallait faire championne excusez moi et là je peux dire par exemple la championne mxt ça va être Blair Davenport voilà mais si je veux je peux rajouter un titre je peux rajouter aussi un titre de tag bien sûr et je ne peux pas rajouter de money in the bank tiens on va le voir donc on peut sauvegarder on peut modifier division donc là c'est tous les catcheurs par rapport à comment dire leur course au titre dire par exemple digi de ligne elle sera en haut pour aller chercher le titre féminin pardon ah tiens d'ailleurs parlant de titre féminin on va voir qu'il n'y a pas les titres par équipe féminin ils sont là il n'y a pas de titre nexty ah si il n'y a peut-être pas assez de on va mettre le titre normal voilà donc on peut sauvegarder on peut donc en clandrier on peut rajouter un show mais surtout on peut faire notre carte du show bon voilà on voit qu'il y a des mais le jeu me propose des matches par défaut je peux tout à fait modifier comme j'en ai envie mettre des titres en jeu plein de trucs comme ça voilà ça a l'air d'être est ce qu'il y a où est ce qu'il y a pour modifier match on va voir il n'y a pas de il n'y a pas de promo si l'eau excusez moi mais il y a des rivalités qui peuvent se faire et ça fait des cinématiques bon voilà c'est un petit jeu bac à sable qui peut être sympa mais ce soir c'est parce qui nous intéresse ce qui va nous intéresser c'est le mode my faction parce que je l'ai un peu boudé enfin je l'ai légèrement boudé l'année dernière pour la simple et bonne raison que c'est un peu un pay too fast c'est à dire que vous pouvez utiliser du vrai argent pour acheter des cartes et avancer plus vite sinon ça coûte très cher et il ya aussi le fait que les nouveautés qui ont été ajoutés dedans ne sont n'étaient pas débloqués dans les autres modes de jeu cette année ils ont fait l'effort et la bonne modification ce qu'on débloque en mode my faction se débloque dans les autres dans les autres pardon modes de jeu de lui donc voilà récupérer des stars alors choisir un pack de démarrage donc des aériens des bruts des cogneurs ou des techniciens moi je prends des cogneurs je pense ça je vois des ouais allez on va prendre les cogneurs donc on a un premier paquet de cartes alors nous avons une carte verte émeraude nous avons donc gresson ou alors on va voir d'autres cartes juste après parce que comme j'ai acheté la version 40 ans j'ai aussi on a un joli baron de corbine j'ai du coup aussi bah d'autres cartes grâce en grâce aux dlc donc une émeraude blade davenport une asca ouais ok bon il ya plusieurs comme vous voyez plusieurs rangs il ya bronze argent or émeraude rubis enfin bref beaucoup de choses donc là c'est le manager et or oh on a un joli chemus de 2009 en or ok vous avez débloqué un nouveau gimmick ces cartes des blocs des blocs pardon de nouvelles tenues dans tout le jeu indiqué par la marque de persona sur la carte 1 d'accord bon bah voilà et on a sonia de ville en manager voilà des tickets de guerre de faction d'accord on va tout dévoiler très bien nommer votre faction la panda army la panda army voilà on est très heureux très original ici donc en gros oui ça a l'air d'être pareil que l'année dernière donc on a une division masculine et féminine donc on va remettre donc chez les filles on va prendre celles qui sont qui ont le plus de comment s'appelle à de score voilà donc là on a on a fait notre division on n'a pas encore de manager ne pas de ça va arriver après ouais alors c'est parti la musique la musique est finie vite voilà alors maintenant il faut définir un logo au début on est on a juste ce qu'on a débloqué donc les strikers et là le manager donc on a toujours qu'un seul manager donc agressif sonia de ville les managers agressifs apprécient les superstars qui attaquent sans discontinuer et ils ont une préférence pour les brutes et les cogneurs donc en fait elle va donner un bonus à mes superstars brutes et cogneurs comme on peut voir la compatibilité est excellente donc elle augmente le contre de coup le contre sur les coups et c'est tout bon ça c'est déjà bien on a un premier manager donc on a des récompenses de connexion quotidienne pardon donc qui commence à partir d'aujourd'hui c'est un peu dommage puisque je enfin bref donc voilà et au bout de cinq jours de connexion d'affilée on débloque un petit pack de cartes alors j'ai débloqué d'ailleurs un pack de cartes parce que j'ai fait le tuto là donc on a les packs les récompenses cachées info donc là ouais les événements directs durée limitée une bonne combinaison de superstars pour remplir les conditions d'événements spéciales afin d'obtenir des récompenses uniques les codes de casier de ça il y en a n'hésitez pas j'ai remonté un peu la musique du jeu n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort des défis quotidien pour avoir des mfp voilà donc ah même une carte pour défi d'introduction d'accord ok donc ça faudra le regarder défi d'une vie d'une vie pardon pour avoir des bonus oui là pour l'instant c'est pareil défi terminé défi d'introduction daniel wallace très bien je ne sais pas qui c'est mais on a débloqué daniel wallace il y a un code à mettre déjà euh je vous le dis alors laissez moi le retrouver je l'ai noté parce que quand j'ai fini l'introduction ça m'a donné un code à à rentrer ah donc c'est your story ce qui nous permettra de débloquer un jeune ciné un peu particulier vous allez voir bientôt touquet 24 et aussi un peu de WC donc les WC c'est de l'argent que normalement vous enfin c'est la monnaie virtuelle que vous achetez sauf que là du coup moi je ne vais pas en acheter on va directement aller ouvrir les packs voilà donc là on nous dit donc le marché au pack donc c'est là où on peut déposer son argent il y a le marché aux cartes qui est nouveau cette année on peut acheter des cartes à l'unité sauf que ça coûte un bras de ce que j'ai compris le marché aux jetons donc c'est comme on peut voir en haut il y a une petite icône de bouclier avec un zéro ce sont des jetons ça permet d'acheter certains types de cartes assez particuliers donc les WC comme j'ai dit s'utilisent l'argent réel on va regarder 2750 ça correspond à combien 2750 ça ne correspond même pas à 5 euros c'est la moitié ça correspond à 2,50 euros donc je pense que ce ne sera même pas assez on va aller voir je pense que ce ne sera même pas assez pour acheter un pack voilà 8000 il n'y a que ça pour le moment ok donc en fait ils nous ont donné des WC mais pas assez pour qu'on puisse en prendre un et du coup ça nous crée de la frustration il faut qu'on mette un peu la main en porte-monnaie pour en remettre c'est une technique pas très cool je trouve le marché aux jetons je vais vous le montrer donc voilà donc en fait on a des cartes qu'on peut acheter avec des jetons donc là il y en a il y en a 10 si j'en achète 8 je débloque les saphirs et ça va faire ainsi de suite jusqu'à le Opal Galactique qui est la nouvelle nouveauté enfin qui a une nouvelle nouveauté qui est la le rang le plus haut parce que l'année dernière ça s'arrêtait à Diamant Rose donc le Opal Galactique je suis curieux et le marché aux cartes on va regarder mais je crois que c'est cher et voilà par exemple Cody Rose la carte Gold elle coûte 18 000 WC et on en a 7 500 et 20 000 MFP mais ça on va voir que ça est à avoir c'est un peu long alors on va tout de suite ouvrir les packs que j'ai eu donc les packs c'est de l'aléatoire donc on a eu Néon Brice Star alors c'est marrant parce que ça c'était les catchers locales du mode My Faction le mode My Faction My JM du coup c'est marrant de les voir là donc on a eu une Scarlet en manager un Duke Hudson et des Side Plate qui sont des modificateurs pour les catchers on utilisera pas parce que c'est un certain nom d'utilisation et voilà donc avec le pack Cody Rhodes nous avons débloqué la carte de Styros le papa normal ensuite nous avons débloqué Cody Rhodes version Mattel donc les actions action figure donc c'est écrit Persona donc c'est c'est un skin non c'est une autre gimmick c'est marrant ça fait une boîte du coup donc oui on peut jouer avec la figurine Mattel et on a le le Chiang on a Pharao enfin Pharao normalement on a le Chiang de Cody en en manager le joli Chiang mais du coup oui dans ce comme dans ce qu'il y avait John Cena cette année on a Cody Rhodes donc ça avec l'édition Deluxe nous avons Rhea Ripley et Bianca Belair quand elles étaient à NXT donc on a une Rhea Ripley blonde et sans tatouage d'ailleurs et j'ai déjà un défi de ma faction j'ai déjà un succès sur ma faction what the fuck terminer le défi d'une vie ah bah dis donc et attention le pack que j'ai eu en finissant l'entraînement vous voyez ma souris et oui le John Cena version Mattel le Elite John Cena l'action figure voilà donc là on a on a de quoi booster notre jeu et là on a nos premiers jetons on a nos 5 premiers jetons je crois que c'est même pas assez pour acheter c'est combien ça coûte 25 ok bon le QG donc là on peut regarder notre collection de cartes nos cartes évolutions si on en a notre niveau de collection et bien sûr nos factions est-ce qu'on a des cartes évolutions ? oui on a deux donc les cartes évolutions comme chaque année ce sont des cartes qui peuvent monter d'un niveau ah oui c'est représenté par l'ADN à gauche ah c'est pas mal c'est pas mal comme représentation et par exemple voilà avec Blair Davenport pour la faire évoluer il faut que je fasse 40 attaques légères 20 attaques lourdes et que je blesse 5 adversaires à la tête bon ils ont la même chose tous les deux donc on va les garder pour les augmenter de rang on peut voir que niveau de collection pour l'instant on a pas grand chose et chaque niveau nous donne des récompenses donc au début on va avoir 500 MFP ce qui est très peu une carte Samyzen et ainsi de suite il y a pas mal de cartes je vais voir est-ce qu'ils nous montrent non pas encore on peut voir dans les collections donc là il y a les collections série 1 donc toutes les cartes ok les légendes les légendes en pensant on en a pas parce que le pack il est à 10 000 le pack de base il est à 10 000 MFP donc là on nous explique voilà donc il y a les emplacements des plaques latérales sur les catchers ça augmente leurs stats il y a les paybacks qu'on peut changer apparemment les paybacks c'est qu'à partir des cartes émeraude déjà on va changer nos cartes qui sont pas émeraude en fait on peut mettre tout le monde on va mettre les cartes les cartes Mattel même si bon c'est un peu bizarre mais why not voilà donc là hop on change nos cartes argent pour nos cartes or c'est au moins les cartes or elles ont un payback ah non pas pas tiens c'est marrant je regarde ouais il y a des payback ok je crois que j'avais débloqué non un fond oui un fond vert on peut mettre un fond vert voilà on va voir les managers qu'on a eu parce qu'on a des nouveaux managers donc on a une Scarlet qui est comme Sonya qui augmente la puissance des bras mais on peut voir qu'elle est pas en bonne synergie avec Cody Rhodes et John Cena et Dusty Rhodes et on a Farou donc manager rusé aide leurs superstars à attaquer quand l'adversaire est faible et travaille mieux avec les AR et les techniciens donc c'est à dire les autres ceux qu'on n'a pas mais voilà à part Rhea Ripley et Bianca Belair les autres ça va ils sont plutôt moyens ça a l'air d'augmenter plusieurs stats donc on va garder Farou on va garder le Chiang ok et ben let's go donc on va juste voir c'est quoi les défis introduction donc ça c'est fait donc attaque légère lourde des finishers et battre un boss de guerre de ma faction donc on va aller voir ça terminer match du terrain d'essai ok en gros c'est faire les premiers matchs pour chaque truc ok donc chose c'est les live events qui sont intéressants puisque ce sont des matchs spéciaux qui changent tous les X temps donc là par exemple voilà donc là il y a les premiers comment ça s'appelle les premiers premiers événements directs qui sont avec les persos DLC il y en a pas d'autres qui sont prévus encore bon why not et ben allons-y vous savez quoi on va faire le premier match on va faire un match miroir donc c'est John Cena il doit se vaincre lui-même sous forme de jouet donc en fait nous sommes John Cena à jouer donc on doit utiliser John Cena à jouer et on doit faire 90 euh attendez non c'est bon ok on va lancer on va voir est-ce qu'il y a les entrées je me souviens qu'année dernière il n'y avait pas d'entrée ou alors c'est moi qui les avait désactivées ce qui est possible et on va on va y aller on va se tataner alors bien sûr en combat j'enlèverai la musique mais pas le est-ce qu'il y a encore la musique non il n'y a pas de musique ok alors est-ce que ouais attendez on va faire un truc c'est que la musique voilà ok ok donc là je vois que par contre j'ai à moitié de ma vie euh j'ai à moitié de ma barre de vie qui est déjà qui est déjà utilisée oui non mais c'est bon j'ai fait le tuto donc là le but ça va être donc de vaincre Jotina avec jouer jouer Sina c'est à dire le son du jeu il a l'air un peu fort hop ok donc on a un objectif on a des objectifs à accomplir je vais faire hop désolé je coupe l'action du match euh on a plusieurs coups spéciaux ouh oh waouh oh il y a tellement de finishers de coups spéciaux on a voilà donc des actions du match à faire ces actions nous permettent de gagner des points donc des MFP mais aussi bah là par exemple on voit qu'il faut qu'on fasse 90 points donc il faut qu'on réussisse euh à faire au moins 6 des actions sachant que généralement il y a toujours une provoque publique une provoque adversaire un finisher un coup spécial donc là avec ce Jotina il faut faire des contres il faut blesser l'adversaire aux bras et aux jambes donc on va essayer de de se concentrer sur les bras et les jambes de Jotina alors est-ce qu'on peut parler un instant quand même de ce joli euh de ce joli perso en en jouer qui est quand même bien foutu au début j'avais peur je vous avoue parce que j'avais pas le j'avais pas ce perso sur Touquet 23 parce que euh oui Touquet 23 parce que c'était exclusif à ceux qui achetaient la figurine dans le magasin la figurine matin dans le magasin donc c'était que aux Etats-Unis et j'avoue que le rendu est plutôt est plutôt cool en vrai allez on y va on a fait 5-1-5 shuffle Et là, le You Can't See Me, on le prend sur les épaules, et c'est contré. Ok, bon, c'est pas grave. On va se refaire, ce n'est que John Cena. Je suis John Cena aussi, donc tout devrait bien se passer. Donc on essaie de taper les bras de ce John. Ah oui, j'ai loupé. Appuie bien comme il faut. Faudrait qu'on tape aussi ses jambes. Alors le but, ça va pas être de gagner par soumission, parce que John Cena ne perd jamais par soumission. Mais voilà, on va le blesser comme il faut. D'ailleurs, nouveauté de cette année, donc là, l'arbitre ne compte pas. Parce que nous sommes dans un match Extreme Rules, donc je pourrais sortir une chaise ou un truc comme ça. Et j'ai l'air nouveauté de cette année, les arbitres, ce sont des vrais arbitres, normalement. Mais j'avoue que celui-là, je le reconnais pas. Voilà, donc par exemple, si je fais ça, bah je me fais contrer et... Ah ! Ouf ! En bas, je vous imaginez, vous faites tabasser la tronche par vous, mes versions jouées. Ça serait pas ultra bizarre. Un peu badant, quand même. Ouais, donc c'est bien un match Extreme Rules puisque je le tape avec un objet, je suis pas disqualifié. Et ça, c'était la bonne nouvelle. Portée... Oui, je peux soulever mon adversaire. Je sais, j'ai fait le tuto. Calmez-vous. Oui, je sais, je sais. Ah non, d'accord, ok. C'était parce que là, c'était euh... C'était une prise que je pouvais... Diriger, entre guillemets. Non, on réalise des contre. Hop, et c'est parti. Alors, je vous avoue que... Je pense que cette année, le mode manifestation, je le ferai peut-être un peu plus. Alors, est-ce qu'on le fera en live ? Je sais pas. Si ça vous intéresse, on peut. Bah, je vais surtout le faire pour débloquer les catcheurs et catcheuses qui seront bloqués. Ok. On va se... On va souffler un peu. Parce que, en fait, vous avez vu, il y a une barre bleue qui apparaît. Voilà. La barre bleue qui est ronde, qui est une barre d'endurance. Simplement. Et je peux être essoufflé à force d'attaquer mon adversaire. On va essayer de revenir dans le ring. On renvoie Jensina dans le ring. Ouais, c'est bon. Avant, cet endroit-là, dans le Touquet 22, c'était un peu juste. Alors, pour l'instant, les sensations sont assez identiques. On va pas se mentir. Oh, j'ai contré son attitude d'achancement. Allez, on provoque l'adversaire avec notre sourire figé. On est un peu... C'est un homme de plastique dans Doctor Who. Je sais plus c'est quoi le nom de la race. C'est du plastique vivant. Premier épisode de... Saison 1, 2005, de Doctor Who. Qui a mal villi. Mais qui reste un peu badant, quand même. Voilà. Tu ne t'en vas pas, John Cena, car je suis... John Cena, et c'est moi qui dis que tu t'en vas. Bam ! Oh, le point depuis la troisième corde. Et là, on a le super finisher. Donc ça, c'est une nouveauté. Le super finisher qui, comme son nom l'indique... Ok. Qui, comme son nom l'indique, est en fait un finisher... C'est comme le finisher de base, mais en beaucoup plus puissant. Et je viens de me faire contrer. Donc je ne l'ai plus. On a John Cena qui m'a fait son You Can See Me... Son attitude adjustment. Alors je rappelle... Beaucoup de gens qui ont dit sur le live de Sturic... John Cena... Actuel n'avait plus son... Son double A où il fait un You Can See Me juste avant. On vient de voir preuve du contraire. Voilà. Je ne suis pas salué. Parce que je savais que j'avais raison. Et que vous avez tort. Ah ! Alors, par contre... Ouf ! On a réussi ! J'avoue que... C'était chaud. Fight Forever que chante le public alors que ce n'est pas le bon jeu. Cette fois-ci, je le place. Oui ! Ah oui ! On rentre pour le tomber. Attention ! Un... Deux... Et trois ! John Cena Elite ! Remporte la victoire. Et nous remportons la victoire. Il est 500... MFP ! Voilà. Merci... Madame Ayurvin. Et on remet la musique. Mon succès débrouillé le goût de la victoire. Effectivement. Voilà. Donc on a gagné nos 90 points. Plus... Enfin, plus les points bonus. Et voilà. Donc là, on a le récapitulatif de tous les points qu'on gagne. Donc on peut voir, hein. Tous les 15. Plus 40 pour bonus de match. Plus 300 pour gagner 150 dans un match. Plus 100 pour terminer les vêtements directs. Donc on se fait un peu d'argent, quand même. Attendez. Hop ! Voilà. Je pense que... Ouah, il est... Bon. Ok. Ça va être compliqué. Euh... Où est-ce qu'on peut le mettre ? Est-ce que je peux le mettre là ? Ah, je suis un peu devant, hein. Bon, on va le mettre là. Voilà. Ah. Alors désolé YouTube. C'est un peu... Un peu relou. Attendez. Hop ! Voilà. Alors, on va faire comme ça. Je pense que ça marche. Il a fait d'une vie. Professionnalisme. Bon bref, c'est tout ce qu'on a vu. Donc là, on est arrivé à 1100. Mais parce que j'ai fait un truc qui nous donne 500. Sinon, on serait à 600. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Êtes-vous prêts pour le clash entre Rhea Ripley et la royauté ? C'est un match Fatal 4-Way. Sans modification de règles. Très bien. Donc, on doit jouer Rhea Ripley. Et je pense savoir sur quel match. Si ça parle de royauté, je pense qu'on va affronter Charlotte Flair. Alors, si on Rhea Ripley, je dirais qu'on affronte Charlotte Flair. Bah, Bianca Belair, puisqu'ils nous l'ont donnée. Euh... Et alors, en troisième... Peut-être une... Mickey Lynch ? Ah non. Pas du tout. Il y a Charlotte Flair, Zeyna Vega et... Shanna Bassler. Ah oui, attendez. La musique. Voilà, on enlève la musique. C'est pas le... C'est pas le moment. Et là donc, on doit faire 90 points, comme tout à l'heure. Sauf que... Bah... Il y a 3 autres 4 choses à prendre en compte. Ah, cibler. Oui, on appuie sur R3 pour cibler, bien sûr. D'ailleurs, on a moitié de nos points de vie. Donc, il y a une espèce de gestion des points de vie par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait directement tous nos points de vie et puis c'est tout, quoi. Et oui, c'était beaucoup trop tôt pour le tomber, Madame Vega. Ouais, laisse-moi taper. Attendez, je voulais voir. Donc, attaque par saisie, attaque lourde et... Adversaire... Blesser un adversaire au torse et le mettre dans le rouge. Ah... Non. Zayna contre ce... Full Nelson Slam, sûrement. Ok. Donc, un petit DDT. Et voilà, et on dort. Donc, on a un replay de 2017. C'est presque 10 ans qu'elle est là, mine de rien. Bon, maintenant, c'est... Zayna avec elle. En tout cas, elle a sorti sa tongue. Elle a sorti une tongue. Et elle tape avec sa tongue. Oh, le bruit de la tongue. Oh, la vache. Oui, on fait attention à Shanna Blazer qui est venu nous taper avec son... Kendo Stick ou Shirani. Je ne sais plus comment ils disaient en français. Bam, descend de la cuisse. Alors que Charlotte est en train de... De se moquer de Zayna à l'extérieur de Ring. C'est parti pour une German suplex. C'est marrant parce que du coup, là, on sent bien le... Un peu le... Comment ? L'épuisement. Parce que là, genre, elle fait une prise et elle reste... Longtemps au sol, entre guillemets, avant de se relever pour... Pardon. Pour attaquer. Hop, Charlotte reste au sol. On est parti pour le finisher, le Riptide. Alors, je n'ai pas fait le tomber parce que je n'ai pas assez de points, comme vous pouvez le voir en haut. Donc du coup, je me suis dit, on va tenter d'amener Shanna Blazer dans le rouge, au niveau du corps. En faisant des attaques par saisie pour augmenter ce truc-là aussi en même temps. Non, relève-toi. Relève-toi. Allez. Alors qu'on a Charles Robinson en arbitre. Donc cette année, certains arbitres ont été modélisés, ou tous, je ne sais plus. On aura une grosse partie des arbitres. Donc on a des vrais arbitres, plus ou moins bien mobilisés, qui arbitrent les matchs, ce qui est cool. Voilà, donc là, petit jeu de la soumission où il faut tapoter la touche pour s'échapper, ou gagner. Pour le coup, c'était pour s'échapper. Hop. Mais à quoi elle pensait ? Elle pensait vraiment qu'elle allait faire son tomber alors que j'étais debout ? Ouf. Mais non, elle ne m'attaque pas moi, elle attaque Baszler. Oh. Charlotte. Elle est très forte. Mais... Elles sont toutes contre moi, hein. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre la royauté parce que c'était... Zina Vega était la reine du ring l'année dernière. Shana Baszler est appelée la reine de coeur. La reine de pique, pardon. Et puis bon, bah, Charlotte Flair... Voilà. J'aimerais récupérer la chaise, en fait. Non ? J'arrive pas ? J'ai besoin de... Ah, enfin. Bam ! Euh, allez. Derrière... Derrière la nuque. J'ai totalement loupé mon attaque en courant. C'est parfait. Bon, on va taper Zina, hein. Allez, il faut qu'on se relève. Alors que Zina se rapproche. Je l'avais vu venir, mais j'ai pas eu le droit de la contrer. 619 dans le dos. Oh là ! Oh, c'est... C'est légal, ça ? L'étranglement dans les cordes. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous. C'est un jeu vidéo. Il y a tellement de chaises. Allez, bam, dans le dos. What the fuck ? Oh là, elle a volé la chaise. Elle a tiré dans le... Dans le ring, c'est ridicule. Eh, tu te souviens de moi ? Ah bah c'est bon, j'ai réussi à blesser quelqu'un dans le rouge. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah bah, je crois que c'est des attaques par saisie, non ? C'est bien de faire des prises, mais si à chaque fois tu finis au sol. Alors que... Voilà. Zayna est dans un gros trouble, puisqu'effectivement, elle s'est mangé finisher de Charlotte Flair. Attendez. Ah, c'est 10 ! Ouais, c'est bon. Sinon, je peux faire une attaque lourde. Et on est bon. Vous avez vu là ? Dès qu'elle créa, je... Bam ! Voilà. Je fais une prise, elle va au sol. Ce qui n'est pas pratique. Est-ce qu'on peut faire un double Riptide ? Hum. Bam ! Ça, c'est trop beau ça. Allez. Le Riptide, et on n'en parle plus. Bun Yuzelina. Ouais. Mais on a été contrés par Charlotte. Effectivement, je pensais que ça passerait, mais... Malheureusement. Malheureusement, non. Malheureusement. Un électrique cher. Voilà. Avec un très bon angle. Vite. Pendant que Shana Bowser ne regarde pas. Allez, Charlotte Robinson ! Il y a mille longtemps pour compter. Je pense que cet arbitre, il n'est pas... Je suis dans la corde. Je suis bête. Il n'y a pas de règles. C'est bon. C'est bon. On est sauvé par Charlotte Flair. Bon, c'est beau ça. Où on s'en va ? Voilà. Et on revient. Je ne peux pas. Ah oui, mais... Au secours. C'est bon. Oh là là. C'est un bordel, les matchs à plusieurs. Est-ce qu'on ne prendrait pas la tong de Zeyna ? C'est bon. Attendez, on va voir. Est-ce qu'on peut faire un double rip-tee ? Non. Ah ! J'étais contre, et d'accord. ça va être compliqué mais c'est pas impossible en fait là je pense que pour gagner il va falloir faire une prise de soumission oui contrée par charlotte qui indirectement m'a aidé je sais pas charlotte flair ça va être celle à taper voilà merci zelina j'étais en train de sauver la situation oh mon dieu ça va être long voilà donc cyweslem arrêté par zelina zina l'arrête tout le monde même ceux qui qui gagnent pas et donc charlotte flair et un scout boy pour into powerbomb pour tenter le tomber sauf que j'étais là attendez je vais voir à part le riptide à quoi le prisme trap c'est une soumission donc on va la tenter mais elle s'est relevée avant moi ça n'a aucun sens bon ça c'est beau ça c'était un super finisher oh je crois mâchoire d'acier c'est quoi mâchoire d'acier ce qu'on tente peut tenter mâchoire d'acier donc je tente mâchoire d'acier en gros je me suis relevé c'est ça ouais mais allez vite il met trop de temps à compter cet arbitre ah comment on va on va tenter une soumission j'y crois pas oh je me suis trompé de touche oh la laisse tomber je me suis trompé de touche ok on espère que cette fois ci ça passera mieux on se trompe pas de touche oh c'est compliqué on n'a pas de ouais on n'a pas de on n'a pas trop de soumission pour réussir c'est normal c'était la bonne technique de faire des soumissions je sais pas ce que je vais faire mais allez why not attendez je sais ce qu'elle va faire voilà on arrête son son tomber on est KO tout le monde est KO tout est KO je sens que ce match va être compliqué si on n'arrive pas on fera d'autres matchs on va pas rester bloqué sur celui-là il est vraiment il y a ces deux une à deux secondes là pour le tomber qui bas là nous sauve donc tant mieux mais quand c'est nous qui le faisons ça ne sauve pas trop attendez qui qui va faire quoi là ok on a contré j'ai pas réussi là c'est le moment là c'est le moment tout le monde est à terre on peut y arriver reptide vite charlotte flair n'est pas encore relevé dépêchons l'arbitre allez 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 un deux et on aurait pu parce que l'arbitre il a mis trois ans faire le tomber on peut pas merde ah ouais non bah c'est chaud je vais faire un tombé spécial oh le spire de shenna blazer qui nous a découpé en deux ok on va j'utiliser un peu de mon momentum pour revenir plus tôt dans le ring on va respirer un coup respire alors allez un coup on a un coup de savate la paume ok 1 2 et attention troisième close line oh casse mais c'est pas j'étais en train de taper la zinnia vega je veux voilà j'ai tenté le coup de boule mais de trop loin ok allez on fait un reptile même si on sait qu'on pourra pas faire le tomber derrière parce que elles sont encore là on tente on tente de tomber sur un malentendu ça passe non ça ne passera pas vraiment qu'on jette tout le monde hors du ring je pense c'est compliqué hein compliqué compliqué le match à quatre si on a pas mis les trois autres ko ou au moins deux ko c'est l'enfer et là on a une caméra qui nous montre tout le monde non c'est gentil mais on s'en fiche un peu parce que attendez avec de la chance on a peut-être un ben ben non faut qu'on tente le la prise de soumission je pense donc elles sont à l'extérieur voilà on tente la prise de soumission avec de la chance ça passe ah oui on a réussi ouf la prise de soumission c'était juste mais on a réussi et ben voilà la musique j'ai cassé mon casser la musique oui je crois que j'ai cassé ma musique non c'est bon voilà c'est bon c'était pas évident mais on a réussi écoutez je vais faire les deux autres je ferai mon côté je pense après j'ai le temps il y a encore un mois pour les faire je crois il y a 26 jours 26 jours et 20 heures donc il y a le temps donc je ferai de mon côté quoi qu'en vrai allez on en fait encore un et on regarde le mode pardon et on regarde le la guerre des factions parce que moi là le masque là ça qu'est-ce que c'est ça m'intrigue donc il faut jouer euh l'action figure de Cody Rhodes et Dusty Rhodes le papa dans un match tag j'ai pas vu j'ai pas lu la description c'était contre qui on verra bien alors pour le moment le le gameplay est assez ressemblant et c'est plutôt cool alors c'est contre Bruno Sammartino et la Jansina Elite on commence toujours avec la moitié de la vie ok donc les tag team les partenaires tag team je vais leur donner des ordres comme retirer la protection du coin prendre une table et l'installer si les tables sont disponibles prendre une arme et la glisser sur le ring ou isoler le partenaire illégal de l'équipe adverse très bien oui ça permettra de de d'avoir de pas avoir le temps est-ce que ça fait genre c'est les papas qui jouent avec les actions avec les jouets de leurs enfants bah sauf que Bruno Sammartino et Jansina n'ont pas de lien de parenté mais alors si vous vous demandez pourquoi il y a une tâche sur le pectoraux et le bras de Cody Rhodes c'est parce que l'action figurine reprend le fait que Cody Rhodes a catché avec le pectoral déchiré et du coup il avait cette impressionnante blessure de visible en vrai je trouve que l'action figurine passe mieux sur Jansina que sur Cody Rhodes donc vous êtes bien sur un jeu de catch pas un jeu de jouets très bizarre à dire à un jeu de jouets et un petit pédigree allez c'est cadeau alors forcément on a pas d'endurance parce qu'on est un jouet donc c'est quoi ah oui Cody Rhodes c'est les bras et les jambes ok mais c'est vrai qu'on l'a joué tout à l'heure et son père c'est pareil mais l'avantage c'est que comme vous voyez là on joue son père donc on pourrait très bien faire les trucs de son père et être tranquille et voilà Crossroads et je crois que j'avais déjà fait ça c'était la provoque à lui petite provoque au public voilà donc le comment les les points se cumulent on va faire ça tout de suite regardez je vais aller jouer Dusty ok donc le tag est validé par l'arbitre on projette voilà Dusty sur John Cena ok il nous contre on voulait faire une petite prise au sol mais il nous a contré et il nous a projeté à l'extérieur de ring il va peut-être en profiter pour faire un tag ce qui nous embêterait un petit peu mais non il va il va attaquer que Cody Rhodes ok bon soit tu as tu as cassé le jouet de mon fils enfin tu as cassé mon fiche en mon fiche ? tu as cassé mon fiche en jouet donc si je fais ça il va normalement attaquer le partenaire il ouais c'est ça ok donc là je vais te demander d'aller attaquer le partenaire de John Cena et il est parti le faire oh ne vous inquiétez pas on ne va pas perdre par disqualification enfin par des comptes à extérieur wow non mais on on ne va pas perdre là ne vous inquiétez pas c'est pas un jouet qui va avoir raison du du rêve américain quand même on aurait voulu garder John Cena mais il a fait le tag non mais c'est pas lui que je voulais c'était c'était Bruno Sammartino ah il y avait j'appuie tard sur la touche hop on s'en va ah non j'ai dit on s'en va parce que là pour l'instant avec Dusty on n'a pas fait grand chose pour les points mais ça ne serait tardé bam déjà ce gros coup de coude et regardez je fais une petite provoque provoque au public je ne vous entends pas gauche je ne vous entends pas droite et voilà on a gagné les points petite provoque à adversaire donc on a dû taper de manière pas très gentille quand même voilà le petit le petit surpassement on court dans les cordes et descente du coude très joli descente du coude ah on a tenté un finisher qui a été contré on projette l'adversaire dans les cordes on retente le finisher qui a été loupé et un petit diditi pour le hot tag quand on est au sol on peut faire un hot tag à son partenaire comme ça voilà ça nous donne un bonus de momentum je crois ça nous donne un bonus en tout cas là on peut voir qu'on a 90 sur 90 donc on pourrait finir le match mais pour ça il faudrait voilà on peut laisser un peu plus Bruno San Martino ah il tente une soumission ah il tente une soumission mais je suis un jouet je n'ai pas mal non je suis un jouet je ne saigne pas qu'est-ce qu'il fait Dusty ? il a buggé ? Dusty je lui ai demandé d'aller attaquer John Cena et il est buggé c'est bon il y va il a eu un peu de mal mais il y allait voilà et là on peut gagner voilà cross rose donc on peut former un peu les points comme ça il suffit que tout le qu'on fasse tout avec le catcher ah il a gagné parce qu'il a le le truc qui lui permet de gagner Johnny Wrestling ? mais il n'y a pas de Johnny Wrestling ici ils ont fumé un on a retenté un cross rose mais on a été contré par Bruno San Martino il nous a vu venir et il est pas bête et nous on compte sûrement un DDT ou quelque chose comme ça voilà voilà il est dans les cordes on le projette coup d'avant-bras dans le dos deuxième coup d'avant-bras troisième coup d'avant-bras et il est au sol et il reste on va passer on prend le tag voilà on l'empêche d'aller lui aussi faire un tag on le relève on le relève on le relève encore une fois c'est parti pour le finisher des coups de coude derrière du crâne et un dernier coup de coude et on y va ah oh non on aurait pu gagner mais Cody nous a pas nous a pas aidé d'ailleurs je vois que Cody la Cody et John Cena ils ont attendez après qu'un partenaire de Tempting rentre sur le ring et en sorte désavantage est appliqué il ne peut plus rentrer sur le ring taper dans la main et devenir un partenaire légal annulera le désavantage d'accord c'est pour éviter que les partenaires tag team viennent casser tous les tombés donc ils peuvent le faire une fois et après finito pipo ils devront rentrer de manière légale sur le ring allez tu vas sur le ring s'il te plaît voilà allez on va on va rien faire puisqu'on est contrés ça tombe bien parce que nous aussi on compte et il nous on compte beaucoup de boules ok petite provoque il est à fond alors que derrière alors en bas dehors il y en a qui se tabassent mais je ne sais pas qui c'était John Cena qui se faisait tabassent alors j'ai déjà fait un tag donc je ne peux pas en faire un deuxième par contre je peux faire un petit tombé surprise 1 2 3 victoires sur un petit paquet bienvenue dans la roll up zone et oui et oui incroyable alors qu'est-ce qu'on a gagné c'est ça que j'aimerais savoir en fait ce truc qu'on a gagné ça m'intrigue oui donc on a gagné quelques défis parfait après on va aller voir le mode war ah oui la musique ah même si en vrai là vous entendez pas la musique bah au moins vous avez un peu de musique donc on a ce auditees donc le masque qui est masque de undashing Cody Rose alors comment ça fonctionne ce truc et ben je sais pas je l'ai et je sais pas dans ma collecte je peux le voir peut-être euh oui c'est ça c'est une récompense et euh info de la carte en 2011 Cody Rose était connu sous le nom de dashing Cody Rose cependant après avoir subi une fracture au nez lors d'un match contre Rey Mysterio il était contraint de se faire opérer et il est revenu en le 25 février 2011 avec un masque de protection il a lancé le personnage undashing avec ce masque inquiétant sur le visage Rhodes a lancé une attaque brutale sur Mysterio d'accord donc en fait ce sont des petits morceaux d'histoire soit et ben d'accord ok et ça compte du coup pour faire monter de niveau j'imagine bien soit alors il y a le mode de bon mode en ligne j'avoue que c'est pas trop mon délire mais soit hein bravo à MR2 enfin MR2 Exil 5D qui est premier bravo à toi donc voilà donc là il y a le terrain d'essai les tours qui je pense sont comme d'habitude on va juste regarder mais normalement les VQ Tower ils vont rajouter une par semaine ils ont fait ça pendant 57 semaines du coup voilà donc donc avec euh avec des bonus donc là je peux débloquer Dakota Kai en free adjun pendant 3 matchs pendant 3 matchs d'accord donc on a euh un petit pack de Superstar Series 1 une les jetons et un du tease de Stardust donc ça c'est pour les semaines pour le po pour le ah pour le terrain d'essai ok donc il y a plusieurs personnages plusieurs cartes ok donc ça va avec toujours des médailles à avoir et là c'est ça qui m'intéresse la faction war c'est l'année dernière c'était des 4 contre 4 des 4 contre 4 et c'était chiant bon là j'ai vu que ça allait changer et on va voir à quel point ça a changé écran de démarrage des guerres de factions bienvenue dans les guerres de factions ici vous pouvez participer à des sessions où vous pouvez terminer des niveaux et battre des boss à ajouter à votre collection que de nouvelles compositions à partir de votre collection et choisissez votre parcours il vous faut des tickets pour commencer une session vous pouvez gagner d'autres tickets grâce aux récompenses de connexion quotidienne et autres voici 5 tickets pour commencer d'accord donc on a aussi des crédits qui nous permettent donc du coup d'acheter des cartes qui sont en rotation du coup qui coûtent 2400 ok il y a des cartes qui sont là tout le temps qui coûtent entre 1500 et 3000 et des cartes qui sont à débloquer qui sont donc les boss donc on peut déjà avoir les boss il y a de l'Undertracker du Triple H de la Bailey du Stone Cold du Alaska Triche du Baron Corbin j'ai vu et plus du Happy Corbin et ça ça fait plaisir ouais du John Cena 2020 du Dominique Mysterio mais c'est tout un perso André le Géant bien sûr Undertaker 2009 ok il n'y a pas de Bray Wyatt alors sélectionnez une faction choisissez votre faction ici il s'agira de 4 superstars de départ pour vous lancer dans la session vous pourrez échanger ces superstars contre d'autres grâce à des nœuds de récompenses excusez moi pardon choisir une division vous permet d'affronter des adversaires et de gagner des récompenses de cette division pendant votre session l'utilisation l'utilisation des superstars plus rares augmente le multiplicateur de recrédit remporté donc effectivement si j'utilise avec mes 4 émeraudes j'aurai 20% de bonus alors que si j'utilise là où j'en ai que qu'un seul j'en aurai que 11% donc il va rester côté homme du coup voilà donc là on voit les pourcentages c'est parti alors application de protection la protection empêche vos superstars de prendre leur bouclier non de perdre pardon leur bouclier et leur vitalité principale en jeu jusqu'à ce qu'elle soit vide une fois que vous n'avez plus de protection tous les dégâts subis par votre superstar sont permanents et perdurent pendant non pardon et perdurent de match en match d'accord la protection est liée aux emplacements de la composition si vous avez de la protection sur un emplacement et que vous remplacez que vous remplacez la superstar qui s'y trouve la nouvelle superstar utilisera la protection restante vous pourrez récupérer de la protection ouais ok ok intéressant donc en gros bon bah avec qui on va jouer qui c'est qu'on a pas encore joué bah on a pas joué Gresson ou Weller mais je pense en vrai on va mettre une protection sur chaque je pense et on y va alors c'est peut-être un mauvais une mauvaise un mauvais play mais on se voit bienvenue sur la scène du show des guerres des factions ici vous vous affrontez plusieurs adversaires tout au long de la soirée avant d'affronter le boss de faction à la fin du show chaque session se compose de 5 étapes après avoir terminé chaque étape vous obtiendrez des crédits que vous pourrez dépenser dans l'échange GF donc il y aura toujours 5 étapes c'est très intéressant à savoir les nœuds lors des sessions de guerre de factions vous rencontrez différents types de nœuds chacun propose un type de jeu différent le premier nœud est un nœud de match où vous affrontez des adversaires d'autres nœuds vous offriront des récompenses et vous devrez faire des choix j'ai hâte de voir quelle composition vous avez créé tout au long de votre session et bah allons-y let's go euh prenons euh Gresson ou Weller puisqu'il faut le faire évoluer c'est un match 1 contre 1 alors on va voir s'il y a euh un objectif de PMF ou pas un objectif de point on va appeler ça des points parce que PMF euh on peut appeler ça du PMF aussi on va se battre contre Xavier Wood soit qui est quand même euh Saphir non alors on a pas de euh oh pardon la musique donc du coup il y a pas d'objectif de point mais faut quand même gagner il faut faire attention à notre protection aussi donc protection ça veut dire d'être la barre violette sous ma barre de vie alors souvenez-vous que pour euh faut que je mette au moins sa tête dans le rouge je crois bam allez petit compte faut que je fasse des attaques légères et lourdes je crois aussi enfin il faut en faire beaucoup mais c'est prévu pour que vous fassiez ça sur plusieurs euh plusieurs combats on peut être enragé mais ça nous intéresse pas oh qu'est-ce qu'on va faire ouf oh les coups d'avant-bras dans la nuque là c'est comme ça qu'on tue des gens je c'est pas très catch friendly ça surtout ne faites pas ça à la maison ah mais il est quand même assez agile oh la la cette ce ce coup d'avant-bras chargé là par contre mes persos n'ont aucune endurance c'est incroyable voilà on va en faire quelques petites provoques hop un coup spécial oh la la ça c'est beau le moonsault un prétire relève toi relève toi allez alors c'est beau de ramper mais là je dirige toute ma vie quoi voilà on va avoir quelques coups de genoux bien placés pour euh pour réveiller je sais pas mais euh c'est sûr qu'ils sont bien placés ok ah je vais regarder quels sont ces finishers en courant ok ok on va dire allez vas-y relève toi ok ah oui c'est un ok c'est une petite euh roulette euh into stunner voilà les finishers c'est gagné là on gagne plein de bonus j'ai vu parce qu'on a fini le premier euh le premier combat du mode euh du mode euh guerre de faction victoire t'as mis les 3 défis quotidiens d'une journée dans ah ouais d'accord bah euh bravo euh défi quotidien effectivement on a fait les 3 défis quotidiens du jour bah c'est parfait bon on a gagné plein de points et on verra quand même si on peut acheter un pack après alors regardez on a que 3000 PMF on rappelle que c'était 10 000 euh minimum euh donc le grind doit être fait donc on peut avoir donc des crédits ou avoir des persos bronze pour la collection et on rappelle qu'avoir de la collection ça nous permet de de débloquer des cartes des trucs comme ça donc euh je pense qu'on va prendre les crédits en vrai ok donc là on arrive sur un coffre donc des crédits ou un chemus un autre chemus qu'on a déjà mais on l'a déjà on va pas le reprendre je suis quand même curieux je vais le prendre par curiosité voir si ça va nous donner des crédits parce que l'année dernière ça va nous donner des MFP donc là on va voir si ça va nous donner des MFP ou si ça va nous donner des crédits de de guerre de faction ah non d'accord en fait je choisis euh ok non en fait je choisis euh il remplace ma composition bah non bah du coup non on va prendre les crédits 1v1 1v1 bah continuons avec euh avec Gressano alors et bah le jeu a planté voilà félicitations au jeu nous revoici euh YouTube désolé on a eu une erreur résumé de la fac de la session total étape ah ça m'a compté comme complété ah oui d'accord donc je me suis euh j'ai perdu ma faction j'ai perdu ma guerre j'ai eu 60 crédits attendez euh il faut qu'on on va retenter on va retenter j'ai 4 tickets allez on retente je... je suis désolé en vrai vu qu'on va jouer surtout Gresson Weller je pense qu'on va surtout jouer Gresson Weller et Cody Rhodes voilà on va retenter parce que euh c'est dégueulasse ohhh ah oui d'accord mais ils ont mis des ah non mais le tuto il a bugué du coup je suis obligé de me taper ça ah non ah oui non c'est pas cool en fait attraper un objet suspendu ah oui non en fait je me suis bien fait à voir c'est que le tuto il a planté j'ai crash pendant le tuto ça m'a coupé ma guerre du coup donc en fait si vous faites une guerre vous pouvez pas couper au milieu vous êtes obligé de la faire d'une traite ah ouais ah super ah super et après euh puis après vous êtes euh vous l'avez dans le baba quoi trop bien on va tenter euh de faire au mieux mais on garantit rien what the fuck ça a démarré tellement euh vite que j'ai pas compris wow là faut pas faire comme ça faut pas faire ça le jeu c'est euh ok donc là en gros ce qui se passe c'est que euh il faut capturer la maette il faut capturer il faut rattraper la maette qui est en haut du du ring et ça va être terriblement violent euh ouais 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 je sens que ça va être compliqué cette histoire hein sachant que du coup j'ai pas j'ai mis de la protection sur Cody Rhodes et pas sur Dusty donc on risque de perdre Dusty euh en cours il y a euh 4-5 chemins à choisir je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut choisir parce que je connais pas j'entends qu'il y a encore la musique c'était un TLC match du coup je voyais une table euh vous voyez il y a une table juste là voilà ok donc là je me fais euh un tour loupé euh putain mais j'ai perdu tout de suite tout mon toute ma protection là ah c'était trop loin alors j'aimerais bien que euh on chope l'échelle vite mais je sens que ça va être compliqué je vais pas vous mentir lui on le finit voilà on va aller chercher une échelle vite très vite moi je dis ça surtout par rapport au fait que mais oh la vache Drew McKinney d'ailleurs qui a lancé l'échelle l'échelle n'importe quoi qui a lancé la chaise est-ce qu'on peut récupérer une échelle ? non oh ouais c'est mon dieu on contre je suis dépité parce que du coup je sais pas comment ça va se passer si on va réussir à aller jusqu'au boss ou pas j'ai peur la les pandas ont peur alors que le rock essaye de continuer son histoire avec Cody à externe du ring on monte l'échelle oui ça a l'air d'être les mêmes touches j'avoue que je passe alors que je devrais lire mais ça a l'air d'être les mêmes touches donc bon qu'est-ce qu'il se passe ? alors hop mon perso il a un peu bougé tout seul je vous avoue ok ok je je pense que je vais faire une attaque mais j'avais plus d'endurance du coup il l'a juste lâché oh il y a eu un clé mort sur Cody Rhodes les gars faut aller chercher l'échelle toi tu dégages du ring j'avais vu euh j'avais vu venir mais il était plus rapide que moi allez on monte pour le coup de boule de don oh yes protégez moi mes amis le mini jeu de l'échelle c'est la même chose le but là c'est hop de faire rentrer la petite boule dans le cerceau et quand on se fait à taper on ne peut pas le faire oh la la je peux pas me non je peux pas me relever vite what the fuck Cody Rhodes fais quelque chose vite Cody c'est bon c'est bon alors là par contre si quelqu'un le fait une fois il a gagné pour son équipe parce qu'on est en équipe il me refait mon finish enfin mon coup spécial oh la la chaise le dromagintire il envoie des chaises c'est des missiles quoi ok vas-y jette moi what the fuck quand j'aurai quand je saurai comment jeter un objet sur les adversaires je peux vous dire que je vais pas me priver je vais en jeter plein merde ah oui bien joué allez on on essaye de de finir l'histoire c'est bien on est pas obligé on est pas obligé d'être pile derrière l'échelle pour monter pour être un peu surcadé et ah oui voilà comme ça on a pas trop perdu le bouclier le match est allé vite alors il veut pas faire beaucoup de points mais c'est pas grave c'est pas le but voyons on a gagné voilà voilà je passe parce que parce qu'on pensait pas qu'on aurait un à refaire un gros truc j'avoue que je vais être deck parce que du coup je sais même pas on pourrait changer d'hostie par un illa dragoonov ou prendre des ok donc là on a un choix faire du 1v1 faire ça on sait pas ce que c'est choix disponible on va aller prendre ça hein alors faire un choix une super star gagnera 2 points dans une attribulatoire mais perdre 10% de vitalité principale sur une super star oh oh la non oh c'est nul bon bon allez on va prendre le choix 2 choix 2 c'est sur qui on sait pas on ne sait pas euh on a le choix entre des points d'interrogation du muscle il amènera des on va faire points d'interrogation ah une récompense on va mettre un bouclier sur dusty road donc là on arrive là dessus est-ce que c'est du soin oh c'est du soin et j'ai vu qu'on avait un autre après donc on peut prendre le soin mais ça fonctionne ça c'est fait le soin j'ai l'impression que ça s'est pas fait je j'ai l'impression que dusty il a pas été soigné on va prendre les crédits parce que il en faut des millions on retourne sur un 3v3 du coup on va pas mettre dusty vu qu'il est blessé c'est pareil c'est un tlc ou un ou un match de échelle on va le faire vite ok attention attention j'ai vu qu'il y a un xavier hood ok donc xavier hood euh brutus creed brutus creed qui était un catcher que j'utilisais beaucoup dans l'année dernière parce que c'était une de mes cartes les plus fortes j'étais à 96 celui que j'avais c'était incroyable alors en même temps c'était un dlc donc forcément ou un dlc donc on repart sur un dlc du coup lots de coup et c'est catcher c'est alors je suis à gauche non je suis pas cody root je suis le mec qui se relève là je suis aussi à chaque fois que xavier woods qui est en pantalon blanc. Voilà, un big boot dans sa bouche. C'est comme ça qu'on fait pour taire les jambes. Ok. C'est un peu tôt pour tenter ce que je veux faire, je pense. Voilà, petit backbreaker. Descendre du coude en écartant les jambes. Pourquoi pas. Allez, on va tenter un truc. Non, c'est lui qui m'a attrapé. Projection dans le coin. Il court, esquive. Comme ça, il s'écrase dans le coin tout seul. J'ai pas beaucoup d'endurance. Sinon, j'aurais... J'aurais jeté par-dessus les cordes. Alors que... Alors que j'ai vu Johnson 9 faire un Canadien Destroyer. Parce que... Ok, donc là, traîner l'adversaire. Merci de me dire au moment où je suis en train de le faire. Voilà. Et là, on peut faire un truc rigolo si je me fais pas contrer. On prend Brotus Crib en Powerbomb. Et on jette par-dessus les cordes. Et normalement... Voilà, il y a Thierry dans la table. Alors que cette reliance nous chope par derrière pour nous projeter dans le coin. Et on n'a pas contre cette fois-ci. On s'est pris le coup d'avant-bras. Et le deuxième coup d'avant-bras. Ok, un coup de descente du genou dans la colonne vertébrale. Ce serait bien que mes alliés amènent l'échelle. Pour qu'on grimpe. Simplement. Bam ! Oh, le dropkick dans les genoux. Allez. On va chercher... J'ai... Alors, j'entends la musique. On va chercher l'échelle. Bam ! Re-dropkick dans les genoux. Comme ça, il se mange l'échelle en tombant. Bam ! Ça doit être un coup d'échelle. Comme ça, il se... Bah, coup d'échelle, quoi. J'aimerais le relever, s'il vous plaît, pour lui foutre un petit coup spécial. Ça serait bien. Non. Contrer. Voilà. C'est parti. Voilà. Petit coup spécial, comme ça. Il est au sol. Est-ce que John Cena y va ? Non. John Cena, il me laisse. Dans le... Ring. Avec mes adversaires. Ok. On grimpe. Ah, normalement, c'est le moment où mes alliés sont censés grimper pour m'aider, mais là... C'est bon. Voilà. La barre est petite. Ok. Un. Deux. Trois. Je regarde pas ce qu'il se passe en bas. Je vois que j'ai des alliés qui sont là. On peut gagner. On a gagné, voilà. Parfait. Ok, on rush un peu. On peut y arriver. Ah. Par contre, la maître n'était pas décrochée. Petit bug graphique, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Non, parce que j'aimerais quand même qu'on découvre un peu du mode My Rise. Est-ce qu'on veut remplacer quelqu'un ? On est un petit peu blessé. Non, ça va. Allez, vas-y. Prends les... Prends ça. On finit par un 2v2. Ah, on peut... Oh, 30%. Je n'ai pas le temps de remettre sur Cody Rhodes un peu. Voilà. Et je sens par contre que le final, le boss, c'est du 2v2. Pas du 2v2, du 4v4. Alors oui, je n'ai pas pris Grayson Wheeler parce qu'il est un peu blessé. Je pense qu'après, je farmerai Grayson Wheeler et Blaire Davenport dans les autres modes de jeu. Ok, c'est parti. C'est-à-dire vraiment zéro chargement pour le match. Par contre, ça, c'est très agréable. On s'est arrêt d'être un match... Ah, ça a du... Comment dire ? Le meilleur sur 3. Ouais, c'est ça. Donc, ils disent qu'on a possiblement 3 matchs. Donc, c'est du... C'est le meilleur sur 3, quoi. C'est du BO2. Best of 2. Du coup, c'est pas sur 3. Ok. Je... Je vis mal. Oh, le manque... Vraiment, parce que j'ai joué un peu à Touquet 23 avant aujourd'hui. Et j'avais des... C'est vrai que j'avais des cartes où les superstars avaient de l'endurance à gogo. Et c'est vrai que là, du coup, c'est... Waouh. Revenir sur des cartes aussi faibles... En endurance, je parle. C'est... Waouh. Ok. On passe en dessous. Il est temps de nous faire quelque chose. On compte. Coup de pied dans notre domaine. On prend les deux armes. Les deux armes. Les deux bras. Et... Pédigree ! Ah ouais. Super. Bravo. J'adore ce que tu fais, Cody. On va y aller avec le finisher pour... Bon, pour s'assurer à une... Et il fait quoi, le... Ok. Ok. Bon, ok. Xavier Wood m'a laissé la victoire. Parfait. On peut... Hop. Un peu de push-up. Un peu de... 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 Pomp. Comme on dirait en français. Bon, ça a l'air d'aller. Donc on peut y aller... Hop. On fait le tag. Mason Waller. Et comme on sait que là... On voit que Zaywood... Il est rentré. Il ne pourra pas rentrer. Il est interdit par le jeu. Et les lois du jeu sont plus puissantes que les lois réelles. Je peux du coup... Y aller tranquillement. Mais on va quand même se dépêcher. Entre guillemets, hein. Bien sûr. Ah. On a réalisé nos 40 attaques légères. Avec Grayson Waller. Et ça, c'est bien. Attention, parce qu'on s'est rapproché du coin... De Xavier Wood. Ah. On est contré. Et il a des coups longs. Enfin, des coups longs... Grayson Waller. Qui fait que, du coup... Ça fait vite... Contrer ici. Snake Eyes dans le coin. Par l'Undertaker. Undertaker qui va... Tenter de faire une prise dans le coin. Mais non, je l'ai vu venir. Voilà. J'ai mis une patate dans la... Dans la bouche. Ah. J'aurais peut-être pas dû le tenter. J'aurais peut-être dû le tenter. Un. Deux. Non. Non, bien sûr. Non, non. Tu n'y vas pas. Par contre, ça, je pense... Je pense que le... 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 Le Unpreture, là. Ça, là. Ce super... Coup spécial, là. Je pense que je peux le tenter sans hésiter. Mais voilà. Victoire. Allez, bravo. Victoire. On n'a pas pris trop de dégâts. Ça va. Quelle équipe. J'aurais pu... Oui, j'aurais pu prendre les action figures en y pensant. On a gagné le match. Bravo, nous. On a gagné des MFP. Encore une fois. On avait 1500, là ? Oh non, c'était 150. Ce n'était pas si généreux. Ah non, 1500. Ok. Est-ce qu'on veut changer... De style ? Non, parce que j'ai peur que si on change en plus, ça joue sur les multiplicateurs finaux, là. Alors, c'est parti, le boss, parce que finalement, on n'a pas pu vaincre de boss. Alors, c'est la première fois que ces deux factions s'affrontent. Hâte d'entendre les histoires que ce match avait inspiré. Ce Spinebuster, donc des spécialistes de Spinebuster, effectivement. Et du coup, comment ça se passe ? Je vais choisir une carte. Je vais choisir... Griller, mais je pense que c'est du 4v4. Si le 4v4 est vraiment gardé pour le match final, moi, je trouve ça ok. Ok, tirant, en vrai. Oui, ça a l'air d'être ça. Ouais, ouais. En vrai, ça va. Le fait qu'il y ait tout le petit chemin et tout juste avant, c'est vraiment cool. Et du coup, le fait d'avoir laissé le 4v4 pour la fin, c'est bien. Alors là, il faut qu'on blesse... Oui, du coup, vous ne voyez pas la barre de vie des Triple H. Parce que mon Persona est devant, mais je ne sais pas où mettre mon Persona sinon, donc c'est pas grave. Dites-vous qu'il a mal. Vous voyez le corps, il faut qu'on le mette dans le rouge. C'est ce qui compte. Enfin, la tête, pas le corps. En vrai, il y a un moyen d'avoir un truc intéressant et de faire des malfactions souvent. Même si, du coup, les tickets, il faut les avoir en se connectant. Il ne faut pas éviter de se connecter. Oh, le super kick sans... Comment ? Sans énergie, là. Hop, on s'essuie les bottes sur la tête de Triple H. Ok. Il a contré ce petit coup, il avait vu venir. Je comprends, en même temps, je fais souvent cette attaque en même temps. Un petit neckbreaker de la place de Triple... Non, mais Triple H... T'es dans les cordes. Là, on a une arbitre femme présente sur le ring. Je ne sais pas qui c'est. Bam ! Summer slot un prettier. Il faut que je me relève, s'il vous plaît, au secours. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais faire à la base. Voilà. Comme ça, on lui met... La tête au rouge. Si je fais ça, c'est qui qui va ? Ah, c'est John Cena. Ok. Ok, alors j'ai essayé de le mettre dans les cordes pour lancer mon finisher, mais... Par contre, Cody Rhodes est en rentrée déjà. Ah, mais Fandango aussi. Farouk, pardon, pas Fandango. Ok. Deuxième stunner. Voilà. Robert Hood et Dusty sont rentrés sur le ring. Donc, ils ne pourront plus rentrer. Hop. Dernier... Pour que les derniers, voilà, ils ne peuvent plus rentrer. Et on est tranquille. Ouais, bon, alors le saut de genou dans ma face, c'est violent. Ok, c'est bon. On revient. On revient. On a contré Triple H. Hop, on revient. D.D.T. 1, 2, et 3. Voilà. On a réussi. Alors, comme dit, je pourrais maxer et faire chaque perso leur provocation, ce genre de truc, pour avoir un maximum de points. Mais là, ce n'est pas le principe. Et on a gagné. Bravo, nous. Alors, mais du coup, est-ce que c'est comme ça qu'on débloque les... Parce que je sais qu'il y a des cartes magfaction à débloquer, mais est-ce que c'est comme ça qu'on débloque ? Est-ce que c'est... Ok. Et du coup, on a gagné. Sectionner une récompense. Ah oui, et là, je choisis qui je veux débloquer. L'idéal, c'est de débloquer les cartes bleues, je pense. On va débloquer un... Ben, on va mettre Triple H, par exemple. The side plate, non, on va prendre... Ah, garantie ! Ok, ben... Vas-y, gros bras, Triple H. Ouais, ok. Non, attendez. Et si je ne veux pas consommer, je suis obligé. Ouais, bon, vas-y, on lui met les gros bras. Ok, donc là, on voit le chemin parcouru. Et on continue, d'accord. En fait, on continue jusqu'à perdre. D'accord. Si je... Attends. Et là, si j'ai fait... Ah, je peux faire reprendre. Putain, il y avait sûrement... Il y avait reprendre la session, mais je n'ai pas vu. Oh, non. Il y a cinq scènes à faire, ok. Donc, il y avait peut-être reprendre la session, je n'avais pas vu. C'est la loose. Tant pis pour moi. Ben, écoutez, tant pis pour moi, voilà. On va aller dans le marché aux jetons. Parce que je crois que... Oh, non, c'est 25. Oh, là, là. Parce que ça, il nous faut des catcheuses. C'est un moment, je vais vouloir jouer des catcheuses. Donc, hop. Euh... Ensuite... Oh, oui. Non. On veut voir le marché au pack. Ouais, c'est 10 000. On est à 5 000. Très bien. Et on a quoi comme carte dedans ? Ouais, c'est... C'est les légendes, hein. Les légendes ! Comme beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de cartes différentes. En fait, il y a les séries 1 avec les légendes. D'accord. Sachant que, du coup, le niveau le plus haut, c'est le saphir. Ok, intéressant. Eh bien, écoutez. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Je vous referai des vidéos ouverture de pack, si ça vous dit. Parce que je pense que le reste... Peut-être qu'on vous refera des factions, si vous voulez. Des guerres de factions, pour voir. En tout cas, YouTube, merci d'avoir vu ce... Ce vidéo et ce quack. J'ai peut-être... J'ai peut-être fauté. Peut-être que je pouvais reprendre ma guerre de factions auparavant. Et... Eh bien, dans le baba. Voilà. Et sur ce, je vous dis... À bientôt, YouTube !